Bien que le Bangladesh se développe économiquement, la pauvreté reste encore répandue dans les zones rurales. En même temps, beaucoup de gens sont maintenant en mesure d'acheter des produits alimentaires plus chers. Pour cette raison, la demande de poulet a fortement augmenté. Malheureusement, les éleveurs ne parviennent pas à produire suffisamment de poulet pour satisfaire cette demande. Les agriculteurs n'ont pas assez d'aliments disponibles. Comment expliquer cette situation ? Pour le savoir, examinons de plus près l'ensemble de la chaîne de valeur du maïs, l'ingrédient principal des aliments pour poulet. La chaîne fonctionne ainsi. Elle se compose de quatre parties. L'usine achète le maïs à un négociant intermédiaire qu'il achète à l'agriculteur. Une fois que le moulin a transformé le maïs en fourrage, le négociant livre l'aliment à la quatrième partie, l'éleveur de poulet. Le négociant en maïs traite avec toutes les parties et est par conséquent bien placé pour améliorer la situation dans son ensemble. Mais qui est alors responsable de la production insuffisante de poulet ? En réalité, le principal problème se situe au tout début de la chaîne de valeur, l'agriculteur qui produit trop peu de maïs. Ce n'est pas intentionnel de sa part. L'agriculteur ne sait tout simplement pas produire du maïs de meilleure qualité. De plus, il ne sait pas évaluer le volume de la demande. Ainsi, le principe de l'offre et de la demande ne fonctionne pas pour lui. Dans cette situation compliquée, Swiss Contact est un facilitateur. Nous entrons en contact avec le négociant de maïs parce qu'il est le principal point de contact dans la chaîne de valeur. Nous lui donnons une formation complète sur l'amélioration de la culture du maïs. Swiss Contact le convainc également de conclure un accord contractuel avec l'agriculteur. Ce contrat stipule que le commerçant transmettra à l'agriculteur ce qu'il a appris sur la culture du maïs, fournira à l'agriculteur des semences de haute qualité et les techniques de lutte biologique contre les nuisibles et informera continuellement l'agriculteur sur les tendances des prix. En contrepartie, l'agriculteur s'engage à livrer le volume et la qualité appropriée de sa production de maïs aux commerçants. La banque joue également un rôle important. Le négociant en maïs est maintenant solvable puisqu'il a signé un contrat avec l'usine d'aliments pour volaille. Ce n'est que de cette manière que l'institution financière sera certaine de pouvoir aider tous les membres de la chaîne de valeur. Avec ce système que nous appelons marché inclusif, tout le monde y gagne. Le commerçant de maïs, parce qu'il peut régulièrement acheter et vendre de gros volumes de maïs. L'agriculteur, parce qu'il a plus de connaissances sur les meilleures techniques de plantation et de récolte et gagne donc plus d'argent. Et le producteur de poulet, parce qu'il élève et vend plus de volaille. Une fois la machine mise en marche, elle fonctionne seule. Comme d'autres agriculteurs peuvent voir les avantages des arrangements contractuels avec les commerçants de maïs, ils voudront également adhérer au système marché inclusif. Dans le monde entier, il y a un milliard de personnes qui survivent avec moins de 2 dollars par jour. L'accès aux marchés locaux ouvre de réelles opportunités d'emploi et de revenus pour ces personnes. Grâce à Swiss Contact, à la fin de l'année 2017, 600 000 agriculteurs de maïs du Bangladesh auront vu leurs revenus augmenter et pourront sortir de la pauvreté. Swiss Contact est un facilitateur. Au lieu de soutenir directement les activités sur le terrain, Swiss Contact rassemble les acteurs du marché local afin qu'ils puissent effectuer eux-mêmes ce travail. Swiss Contact ne joue pas un rôle actif sur le marché. Les interventions sont toujours conçues avec soin, en tenant compte des conditions locales. Ce n'est que de cette manière que les acteurs du marché local continueront à mettre en œuvre ces interventions une fois que Swiss Contact aura terminé son travail.